alors tout d'abord un grand merci à vous tous d'être venus pour cette petite conférence sur le mythe arthurien et puis un grand merci au staff du Bordeaux Gagfest d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité, c'est très gentil de leur part, alors j'avais prévu de vous parler donc une petite 40 minutes, une heure environ du mythe arthurien et surtout donc du côté de ce qu'on appelle le romantisme celt, la légende arthurienne tout le monde connait, j'imagine vous avez tous vu, Camelot, le roi Arthur ou encore le film Excalibur de John Borman ou encore les chevaliers de la table ronde sorti dans les années 50 donc le mythe arthurien les chevaliers de la table ronde, le saint graal le roi Arthur, Lancelot, Guenièvre etc c'est globalement une histoire, enfin des histoires que tout le monde connait de nos jours mais moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de revenir un petit peu à la légende des origines, c'est à dire sans toutes les transformations du mythe qui ont eu lieu au cours de la renaissance mais également au cours de l'époque moderne alors aujourd'hui on connait le mythe arthurien via les oeuvres de fiction, cinéma, littérature et ce qui va m'intéresser c'est notamment toutes les oeuvres littéraires comme par exemple Marion Zimmer Bradley avec les Brumes d'Avalon, Le Secret d'Avalon etc qui ont placé la légende arthurienne dans le champ on va dire du romantisme celt avec une vision complètement imagée complètement celtisée si je puis dire de la légende arthurienne alors ça ne veut pas dire que c'est mal ce n'est pas du tout une critique mais nous allons voir aujourd'hui justement que ce légendaire celtique fondamentalement est assez faible voire assez mineur en réalité dans la légende arthurienne et c'est vraiment une volonté moderne d'avoir transformé le mythe des origines qui est propre au Moyen-Âge alors pour commencer on va regarder donc une petite carte un petit peu du royaume arthurien du royaume de l'ogre comme on l'appelle qui est le territoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde alors comme on voit ce territoire est assez élargi il ne s'agit pas uniquement de la Grande-Bretagne puisque habituellement on a tendance à considérer que donc le légendaire arthurien c'est avant tout la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, Écosse, Payscale, etc. mais en réalité le territoire symbolique du roi Arthur était beaucoup plus étendu il comprenait donc toute l'Écosse, les Orcades, l'Irlande la Petite-Bretagne, l'Armorique mais également une partie du Ménéloir de la Normandie, etc. et le duché d'Aquitaine autrefois donc ça c'est ce qu'on appelle vulgairement le royaume de l'ogre et on va voir que cette zone géographique est tout à fait cohérente en réalité par rapport à des événements qui ont lieu pendant le Moyen-Âge alors tout d'abord on va tenter de revenir aux origines origines, c'est-à-dire à partir de quand apparaît le roi Arthur dans les littératures ainsi que Merlin, la fée Morgane, Viviane, etc. les origines mythiques du roi Arthur l'Arthur littéraire donc comprenez les sources textuelles du roi Arthur apparaissent seulement à partir du IXe siècle de notre ère dans des textes qu'on appelle les Anal Cambriae qui ont été publiés en Angleterre au Pays de Galles et l'Historia Britonium de Nénius toujours au IXe siècle de notre ère à cette époque Arthur n'était pas encore associé à la légende du Saint Graal ça sera plus récent ainsi qu'aux chevaliers de la table ronde cela ne viendra qu'avec les romans du XIIe siècle dont on va parler juste avant alors dans ces premiers textes donc Anal Cambriae et l'Historia Britonium de Nénius qui est le roi Arthur ? et bien c'est un roi semi-légendaire c'est-à-dire un roi qui aurait soi-disant existé dans des temps très anciens archaïques et qui lui-même aurait été dans la lignée des premiers fondateurs du royaume de Bretagne alors comment s'articulent un petit peu ces textes ? ils placent des personnages encore une fois semi-légendaires datant de la période de la civilisation romaine peut-on dire et fondent Arthur un descendant ou un héritier de ces premiers rois romains fondateurs du royaume de Bretagne donc à l'époque je vous rappelle où Britannia Britannia était une province de l'Empire romain alors Britannia était une province de Rome sensiblement entre le 1er siècle de notre ère et le 4-5ème siècle de notre ère donc les auteurs donc Desanel Cambriae et Nenius dans l'Historia Britannium tentent en fait de rattacher le royaume de Bretagne à ce légendaire romain pourquoi ? et bien tout simplement parce qu'au cours des 5ème et 6ème siècle de notre ère l'île de Bretagne enfin la Grande Bretagne comprenez va subir des invasions des invasions de plusieurs peuples des peuples germaniques qu'on appelle les Saxons et les Angles ces peuples vont progressivement s'installer sur le territoire il va y avoir une résistance entre les peuples locaux c'est-à-dire les Bretons complètement romanisés mais également christianisés contre les envahisseurs qui sont des païens et des Saxons et qui viennent s'installer donc cette cette installation guerre etc. va se dérouler enfin va s'échelonner sur à peu près 200 ans environ et puis les Saxons vont finir par l'emporter et vont établir des royaumes des royaumes donc on appelle les royaumes anglo-saxons le royaume du Bessex de la Merci de l'Est Anglie ou de la North Andrie ces histoires-là vous les retrouvez un petit peu dans les séries à succès aujourd'hui par exemple Vikings ou encore Last Kingdom où on voit les Saxons installés en Grande-Bretagne avec le royaume Oessex Merci etc. tout ça et en fait en réalité les Saxons et les Angles sont eux-mêmes des envahisseurs de la Grande-Bretagne les habitants précédents sont encore une fois les Britons ou les Bretons si vous préférez mais eux-mêmes encore une fois christianisés et romanisés donc le roi Arthur s'articule dans ce légendaire ancien qui parle de ces fameux rois bretons qui résistaient aux envahisseurs saxons or je vous rappelle que dans la légende arthurienne on nous parle toujours du roi Arthur comme celui qui résiste aux envahisseurs aux païens germaniques qui viennent s'installer sur son territoire or si le roi Arthur n'a probablement pas existé sur un point de vue historique son symbole nous renvoie à cet héritage donc breton qui s'articule en tant que résistance face aux envahisseurs et donc les textes Historia Britonium et Anal Cambriae vont faire état de cette résistance en la récitant sur une forme légendaire avec la figure du roi Arthur comme défenseur de l'île de Bretagne mais la légende arthurienne telle que l'on connaît n'existe pas encore à cette époque Arthur n'est qu'une figure de la résistance bretonne contre les envahisseurs on va un petit peu plus loin et on arrive au XIIe siècle le XIIe siècle première moitié du XIIe siècle avec un personnage qui s'appelle Geoffrey de Monmouth alors Geoffrey de Monmouth va écrire un texte enfin plusieurs pour être exact le premier s'appelle Historia Regum Britannia le deuxième s'appelle Vitae Merlin et c'est lui qui va complexifier ou donner naissance plus précisément à la légende arthurienne avec toute la généalogie d'Arthur avec Uther Pendragon son père qui serait le premier roi enfin le roi précédent qui aurait unifié l'île de Bretagne il y aura encore d'autres rois avant avec Constant Constant le Béni etc. tout ça donc le roi Arthur est l'héritier d'une lignée de personnages qui encore une fois reviennent de cet héritage romain mais vont fonder les bases du royaume de l'Angleterre que l'on connaît alors Geoffrey de Monmouth va établir la légende mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est pourquoi il va l'établir et bien revenons un petit peu à l'histoire réelle du royaume d'Angleterre du temps de Geoffrey de Monmouth comprenait au XIIe siècle je vous rappelle rapidement que les légendes arthuriennes sont censées se dérouler fin du IVe début du Vème siècle de notre ère mais Geoffrey de Monmouth lui il écrit au XIIe siècle or que s'est-il passé au XIIe siècle et bien le royaume d'Angleterre donc la Grande-Bretagne était dominé par les peuples anglo-saxons donc des germaniques mais un nouveau peuple va envahir l'île de Bretagne il s'agit des Normands alors rapidement qui sont les Normands ce sont des Vikings des Danois si vous préférez qui se sont installés en France en Normandie sont devenus ducs de Normandie et l'un d'entre eux qui s'appelle Guillaume le Conquérant va avoir des prétentions pour une histoire de filiation et d'héritage sur le royaume de Grande-Bretagne donc il va entrer en guerre contre Harold le roi de Grande-Bretagne de cette époque le roi anglo-saxon Guillaume le Conquérant va l'emporter la guerre va avoir lieu en 1066 donc à peu près un siècle un demi-siècle avant que Geoffrey de Monmouth écrive sa chronique et Guillaume le Conquérant va conquérir la Grande-Bretagne et établir une nouvelle dynastie c'est-à-dire une dynastie normande et donc Geoffrey de Monmouth ne va pas écrire du temps du vivant de Guillaume le Conquérant il va écrire du temps de ses fils et petits-fils c'est-à-dire les rois suivants de la Grande-Bretagne qui sont donc Guillaume II Henri Ier-Beauclair et le neveu de Guillaume le Conquérant à savoir le roi Étienne Ier donc pourquoi Geoffrey de Monmouth écrit sa légende ? et bien avant tout dans une vision politique pour légitimer la présence des rois normands sur le trône d'Angleterre comment s'articule cette histoire ? Geoffrey de Monmouth reprend les éléments légendaires des textes précédents des annales cambriagées et du chroniqueur Nénius mais à ça il va ajouter d'autres choses vous connaissez la légende le roi Arthur est mort à la bataille de Camelan et puis son corps aurait été soi-disant emporté sur l'île d'Avalon l'île mythique une sorte de paradis dans les légendes celtiques et bien ce qui est intéressant c'est que dans l'arbre généalogique des rois de Grande-Bretagne Geoffrey de Monmouth va faire de Guillaume le Conquérant un lointain descendant du roi Arthur donc quand on nous amène la légende du retour prophétique d'Arthur excusez-moi une petite seconde je ferme ma fenêtre puisqu'il y a du bruit à l'extérieur excusez-moi pour cette courte interruption je reprends alors du coup oui Geoffrey de Monmouth va établir un arbre généalogique comme quoi Guillaume le Conquérant serait le lointain descendant du roi Arthur ce qui permet trois choses la première chose c'est le retour du sauveur Arthur est censé revenir de l'île d'Avalon pour sauver le royaume de Bretagne or ce n'est pas lui qui revient c'est son lointain descendant à savoir Guillaume le Conquérant qui vient sauver la Grande-Bretagne des méchants anglo-saxons pour établir une nouvelle dynastie mais autre chose également le fait que Guillaume le Conquérant soit un lointain descendant d'Arthur lui donne une légitimité il n'est pas un envahisteur qui vient conquérir l'Ire il est le roi légitime qui revient sauver son royaume et ça c'est très important alors l'histoire ne s'arrête pas là donc oui rapidement l'Historia Bretonum Historia Regum Bretonia établit les bases de la légende arthurienne mais à ce stade on parle des chevaliers de la table ronde on parle de Merlin mais on ne parle absolument pas de la légende du Saint Graal par exemple il n'y a pas du tout pas du tout tous les éléments de la légende type la fée Morgane la prétresse d'Avalon la dame du lac etc ça reste relativement léger à cette époque on va passer à la suite on arrive en 1150 1155 à peu près la période d'écriture du roman de Brut de l'auteur Weiss alors ça c'est très important parce qu'on est dans la deuxième deuxième partie de l'édification du mythe et c'est encore une fois une histoire de géopolitique reprenons l'histoire réelle du XIIe siècle nous avons nos rois normands donc Guillaume le Conquérant Guillaume II Henri Ier Beauclair et puis ensuite Étienne Ier qui sont rois de Grande-Bretagne également du duc de Normandie et qui règne sur un vaste territoire mais il va y avoir une nouvelle guerre dynastique le roi Henri Ier Beauclair fils de Guillaume le Conquérant ne va pas avoir d'héritiers mâles qui vont lui survivre c'est donc son neveu son cousin qui va lui succéder à savoir le roi Étienne Ier mais Henri Beauclair avait une fille qui s'appelle Mathilde cette dernière va avoir elle-même un fils qui s'appelle Henri II Plantagenet qui était duc qui était le fils des comtes du Maine un personnage relativement puissant du royaume de France et il va y avoir une guerre pour l'héritage de la couronne d'Angleterre entre Mathilde et son fils Henri II Plantagenet et de l'autre côté le roi qui est sur le trône en tant que régnant à savoir Étienne Ier donc tout le monde cherche à se légitimer Étienne Ier en tant que successeur de Guillaume le Conquérant était déjà légitimé par la chronique de Geoffrey de Monmouth mais maintenant c'était les Plantagenets qui voulaient se légitimer sur le royaume d'Angleterre au niveau de l'histoire réelle vous savez que Étienne Ier va régner jusqu'à sa mort puis il y aura un accord qui fait qu'à sa mort c'est Henri II Plantagenet qui va monter sur le trône d'Angleterre donc Henri II Plantagenet devient roi du Royaume-Uni de l'Angleterre pays de Galles mais également duc de Normandie comte d'Anjou et plus tard par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine également duc de Bretagne donc c'est un vaste territoire le roman de brut de Weiss s'inclut dans cette histoire le texte sera écrit pour Aliénor d'Aquitaine donc la femme d'Henri II Plantagenet et qu'est-ce que fait Weiss et bien il va reprendre exactement les mêmes éléments de la légende qu'avait fait Geoffrey de Monmouth il va rendre Henri II Plantagenet légitime en tant que successeur descendant du roi Arthur donc on est exactement sur le même archétype Henri II Plantagenet n'est pas un conquérant qui va devenir le nouveau souverain du Royaume d'Angleterre il s'agit d'un successeur d'un roi légitime d'un roi perdu qui vient restaurer la dynastie sur le trône tout simplement alors là je vous renvoie à une carte un petit peu avant le Royaume de l'Ogre le Royaume de l'Ogre le Royaume mythique d'Arthur qui ne comprend pas que le Royaume-Uni mais qui comprend également l'Irlande le duché d'Aquitaine le comté d'Anjou le duché de Normandie et tout un tas d'autres choses et bien cette carte en fait du Royaume de l'Ogre du roi Arthur c'est ni plus ni moins qu'une transposition de la carte des possessions territoriales féodale du roi Henri II Plantagenet pendant son règne et c'est là qu'on voit toute l'articulation du mythe arthurien qui reprend en fait simplement les éléments courants de l'histoire du XIIe siècle donc à ce stade au temps du roman de Brut de Weiss la légende arthurienne n'est pas encore totalement établie c'est encore une histoire géopolitique de légitimisation en reprenant des éléments bien sûr de la matière c'est-à-dire des éléments mythiques des royaumes bretons bien sûr on arrive au troisième acteur qui va édifier dans le dur cette fois-ci la légende à savoir Chrétien de Troyes Chrétien de Troyes est un auteur français qui vivait en Champagne toujours au XIIe siècle dans la deuxième moitié du XIIe siècle il va écrire plusieurs textes qui vont traiter du légendaire arthurien à savoir Éric et Énide Cligès ou la Fosse Morte puis ensuite Lancelot ou le Chevalier à la Charette Yvan le Chevalier au Lion et pour finir le plus célèbre à savoir Perceval ou le Comte du Graal je ne vais pas revenir sur le descriptif de tous les textes de Chrétien de Troyes ce qui est intéressant c'est que c'est lui le premier qui va parler dans ses textes de l'agende du Graal alors le Graal élément central de la légende arthurienne on le retrouve dans Cablotte où il recherche désespérément le Graal dans la plupart des films du légende arthurien du légendaire arthurien on retrouve cette notion du Graal ou du Saint Graal mais celui qu'il a inventé sur le plan historique c'est Chrétien de Troyes chose plus importante Chrétien de Troyes nous parle du Graal mais pas du Saint Graal dans le roman Perceval le héros se retrouve dans une situation dans un château mythique avec un roi le fameux roi pêcheur personnage qui est soit disant le gardien du Graal et Perceval va assister à une célébration ou une procession si vous préférez où sera amené devant lui le Graal le Graal qui à cette époque représente un plat un plat ou un récipient pour paraphraser Kaamelott un petit peu mais à cette époque on ne parle pas du Saint Graal on ne parle pas de la légende du sang de Jésus-Christ qui aurait été recueilli ceci n'existe pas encore au XIIe siècle il faudra attendre un auteur suivant pour que la légende du Saint Graal devienne séculaire aujourd'hui c'est les textes de Robert de Bron qui vont faire donc du Graal de Chrétien de Troyes un vase une coupe sacrée qui aurait recueilli le sang de Jésus-Christ lors de la crucifixion et qui aurait été rapportée en Grande-Bretagne par le personnage de Joseph d'Arimacy donc ceci va exister à partir du XIIIe siècle du temps de Robert de Bron mais n'existe pas au XIIe siècle donc avec Geoffrey de Monmouth Weiss le roman de Brut et Chrétien de Troyes vous avez toute la base de la légende arthurienne qui est totalement dans sa pureté d'origine et c'est cette légende qui va nous intéresser aujourd'hui allons un petit peu plus loin donc le Métarthurien légende du XIIe et XIIIe siècle et on va voir un petit peu la chronologie des événements qui ont pu servir de terreau pour l'écriture de la légende pas forcément en tant qu'inspiration mais du moins son terreau en 1066 vous avez la conquête de la conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant qui va vaincre le roi Harold et donc devenir le nouveau souverain ensuite vous avez des éléments qui se passent à l'autre bout du monde c'est la première croisade qui démarre en 1095 avec l'appel d'Urbain II à Clermont la croisade va prendre Jérusalem en 1099 ce sont deux éléments donc de la même époque que l'écriture des balbutiements de la légende arturienne donc en 1138 c'est le roi Étienne premier d'Angleterre qui règne sur le royaume anglo-saxon enfin le royaume anglo-saxon et normand avec l'écriture de Geoffrey de Monmouth Historia Regum Britannia ensuite quelques années plus tard 1146 à 1149 c'est les éléments de la deuxième croisade où le roi de France Louis VII va envoyer ses troupes pour attaquer la ville de Damas au Proche-Orient à cette époque le roi de France Louis VII était marié à Aliénor d'Aquitaine mais ils vont se corréler pendant cette croisade et au retour de la croisade ils vont divorcer ce qui était plutôt rare au Moyen-Âge Aliénor d'Aquitaine va faire un nouveau mariage et va se marier avec le prétendant au trône d'Angleterre à savoir Henri II Plantagenet et ce qui va aboutir à ce vaste territoire puisque le duché d'Aquitaine le comté d'Anjou et la Normandie de cette époque n'appartenaient pas au royaume de France mais appartenaient à Henri II Plantagenet et donc étaient associés au royaume d'Angleterre donc vous voyez c'était assez délicat et ce qui va engendrer d'ailleurs de nombreux conflits c'est à cette époque qu'on va avoir l'écriture du roman de Brut donc de Weiss pour légitimer Henri II Plantagenet un petit peu plus tard 1170-1190 on va avoir les œuvres de Chrétien de Troyes donc celui qui va vraiment établir la légende dans le dur et ce qui va être intéressant c'est que Chrétien de Troyes va écrire écrire pour des mécènes pour les personnes qui le financent tout simplement je vous rappelle qu'à cette époque au Moyen-Âge un artiste quand il écrit une œuvre en général c'est une œuvre de commande ou une œuvre pour glorifier un personnage historique de son temps et ce qui lui apporte bien sûr des revenus car il est de coutume encore une fois qu'un docteur possède un mécène qui va financer son travail le rémunérer pour son œuvre alors Lancelot donc Lancelot un roman d'amour d'une certaine façon avec sa romance avec Guenièvre sera dédié à Marie de Champagne alors Marie de Champagne qui était-elle ? et bien c'était la fille la fille d'Aliénor d'Aquitaine et du roi de France Louis VII donc du premier mariage d'Aliénor donc très important parce que Marie de France était donc un personnage extrêmement important de ce temps qui avait donc une culture à la fois du royaume de France mais également par sa mère liée au royaume d'Aquitaine et donc au fameux royaume de l'ogre du roi Arthur royaume de l'ogre je vous rappelle l'immense royaume qui comprend un vaste territoire ensuite Chrétien de Troyes va écrire Perceval ou le comte du Graal il va le dédier à Philippe d'Alsace alors Philippe d'Alsace qui était comte du territoire lui-même a participé à la croisade il a participé à la croisade il va se rendre en terre sainte sensiblement si je ne vous dis pas de bêtises de tête entre 1167 ou 1177 et 1179 il va revenir sur le territoire et sera même le précepteur de l'héritier du trône de France à savoir le jeune Saint Louis le jeune Saint Louis donc ça c'est très important parce que Chrétien de Troyes va écrire un texte Perceval pour un personnage qui lui-même a participé à la croisade lui-même a été en terre sainte d'où cette idée de roman initiatique que l'on va retrouver dans Perceval avec cette quête du Graal qui renvoie un petit peu à l'idée de cette chevalerie de cette chevalerie du Moyen-Âge qui part dans une quête mystico-ésotérique si l'on peut dire en Orient et longtemps plus tard pour vous donner un petit rapport temporel on va voir un autre livre qui n'a aucun rapport avec la légende arthurienne qui s'appelle le livre de l'ordre de la chevalerie d'un personnage qui s'appelle Raymond Lull alors pourquoi je vous fais cette petite chronologie c'est pour vous montrer que les légendes arthuriennes s'incluent parfaitement dans le mode de vie le mode de pensée et le fonctionnement d'une société du Moyen-Âge les mythes arthuriens c'est avant tout deux éléments fondamentaux d'un côté la chevalerie et de l'autre côté l'amour courtois la légende arthurienne on vous parle encore une fois dans les textes d'éléments qui sont censés se dérouler entre le 4ème 5ème 6ème siècle de notre ère pendant le moment où les bretons donc des celtes romanisés se sont se sont pas révoltés ont résisté à l'envahisseur germanique anglo-saxon ça c'est le légendaire mais dans la réalité les romans de la table ronde sont écrits au Moyen-Âge au 12ème siècle or si l'on regarde les textes on nous parle de joutes de chevalerie de tournois on nous parle de arnois d'armure complète du Moyen-Âge on nous parle de code moral de la chevalerie on nous parle de joutes on nous parle encore une fois de féodalisme c'est-à-dire avec un roi et puis ses serments de vassalité de ses seigneurs féodaux inférieurs qui prêtent serment à leur suzerain de le protéger de lui venir en assistant et bien en fait dans la légende arthurienne vous avez absolument tous les codes d'une société féodale ce qui n'existait pas au temps supposé de la légende arthurienne c'est-à-dire 5ème, 6ème siècle le féodalisme n'existe pas à cette époque on est encore dans un système romanisé avec un héritage sceptique donc la légende arthurienne s'articule en illustrant le monde de leur époque c'est-à-dire le 12ème siècle l'autre élément c'est la mort courtois alors qu'est-ce que la mort courtois vous avez sûrement des souvenirs de la légende arthurienne où vous entendez parler de la romance entre Lancelot le meilleur chevalier du monde et la reine Guenièvre femme du roi Arthur il y avait également de nombreux récits d'amour entre chevalier et autre chose les péripéties amoureuses de la fée Morgane dans les romans de Marion Zimmer et autres et toutes les turpitudes qu'on retrouve dans Camelot avec ce pauvre Perceval qui a du mal à comprendre que Angarad est amoureux de lui donc tout ce légendaire amoureux arthurien est encore une fois typique du Moyen-Âge mais qui prend le nom de l'amour courtois alors qu'est-ce que c'est et bien à cette époque dans le territoire de la France vous avez deux entités territoriales principales qui peuvent se dissocier ce qu'on appelle le royaume du nord au-dessus de la Loire qui s'appelle le pays de la langue le pays de la langue d'oil c'est-à-dire le territoire du nord qui sont très marqués par l'influence germanique comprenez par les francs les francs je vous rappelle Clovis les francs Charlemagne etc. qui se sont implantés durablement dans le nord de la France inversement au sud de la France c'est l'Occitanie on parle une autre langue on parle la langue d'oq et la civilisation est plutôt romane beaucoup plus proche de la culture latine peut-on dire et donc il y a une vraie séparation entre le nord et le sud alors il ne s'agit pas de dire ce qui est mieux ce qui est moins bien il s'agit simplement de dissocier la culture de ces deux entités territoriales un petit peu qui font partie du même royaume donc dans le territoire du sud la langue d'oq c'est une culture on va dire beaucoup plus chantante beaucoup plus beaucoup plus festive si l'on peut dire beaucoup moins austère beaucoup moins austère que le royaume du nord et donc c'est dans ce royaume du sud qu'on va voir l'essor de ce qu'on appelle le moment des troubadours et ces troubadours ce sont des bardes des chanteurs ambulants des artistes qui se répandent de château en château afin de raconter des légendes notamment légendes arthuriennes mais également de raconter de la poésie des chants d'amour etc. et c'est la naissance de l'amour courtois ces troubadours itinérants ne seront pas les seuls en fait à répandre cet amour courtois c'est également le cas de Seigneur et notamment du père et du grand-père d'Alien d'Or d'Aquitaine la souveraine de ce territoire qui lui-même a fait de la poésie lui-même a fait des chansons d'amour et lui-même a fait comment dire des gestes symboliques en vertu enfin pour matérialiser son amour envers sa femme par exemple au moment de la croisade quand il était parti en croisade Guillaume d'Aquitaine il avait mis l'effigie sur son bouclier de sa femme une chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque et il a même été condamné par l'église pour cet acte mais son amour était plus important que l'église et ça c'est très important donc l'amour courtois c'est le moment où on met l'amour sur un pied de supériorité à toute autre forme de dévotion dans la littérature poétique qui se déroule avant le XIe siècle il est de coutume de raconter des épopées chevaleresques avec Roland c'est épique on parle d'amour fraternel entre chevaliers on parle de mort héroïque on parle d'actes glorieux on ne parle pas d'amour alors qu'à partir du XI-XIIe siècle on commence en Occitanie donc dans le sud de la France à parler d'amour en permanence comment s'articule l'amour courtois dans les faits dans les faits de la chevalerie et pas dans la légende arturienne bien qu'en fait c'est la même chose vous allez voir il est de coutume qu'un seigneur lors d'une joute de chevalerie par exemple le seigneur va remporter le tournoi va remporter le tournoi contre un autre chevalier et là il va offrir sa victoire à une dame et il est de coutume qu'on offre sa victoire donc le symbole de sa victoire à une femme que l'on aime que l'on aime secrètement comprenez-le bien donc bien sûr comprenez-le aussi on parle d'amour platonique on ne parle pas d'amour charnel dans l'amour courtois ce n'est pas du tout le sujet on parle d'amour platonique ce qui ne veut pas dire que l'amour physique n'a pas existé mais c'est deux choses différentes l'amour courtois le chevalier qui a remporté une victoire offre le bienfait de sa victoire à une dame et il offre à une dame qu'il aime secrètement mais surtout très important qui est supérieure à lui sur un point de vue du lignage sur un point de vue de la noblesse donc il est de coutume qu'un chevalier offre les présents de sa victoire à la femme de son seigneur à la femme de son seigneur pour l'honorer ça veut dire qu'il aime secrètement la femme de son seigneur il lui offre les présents de sa victoire mais pour le seigneur en question ce n'est pas un outrage ce n'est pas ce n'est pas une violation des codes de la chevalerie au contraire ce chevalier qui offre les présents à sa dame en réalité il honore le seigneur en faisant cet insigne comprenez-le bien donc le chevalier offre un présent à une dame qu'il aime secrètement qui a un rang supérieur à lui qui est marié à son seigneur et en faisant cela il honore la dame mais il honore également le seigneur et là vous trouvez toute l'histoire de Lancelot avec Guenièvre qui est en fait dans une démarche d'amour courtois si ce n'est que dans Lancelot le chevalier à la charrette il y a une connotation d'amour physique bien entendu il y a une transgression une violation de l'amour courtois et c'est tout l'art du roman arthurien qui joue avec les codes les codes du Moyen-Âge tout en météorien étant en plus des fautes immorales etc de son temps mais l'amour courtois est donc un standard de l'écriture littéraire du XIIe siècle et on va retrouver ça également avec Perceval ou le comte du Graal avec les romances diverses et variées de Perceval qui ne consomme jamais son amour mais qui fait tout un tas d'opprésents d'héroïsme envers les dames il vient toujours à leur secours etc dans une démarche d'amour galant alors allons un petit peu plus loin avec la dernière partie de cette conférence qui est le romantisme celtique souvent on entend aujourd'hui que la légende arthurienne est une histoire celtique qui a été christianisée et bien c'est vrai dans une certaine mesure mais c'est faux dans une autre mesure alors si l'on lit les oeuvres récentes ou les films récents de la légende arthurienne on va se dire oui en effet la légende arthurienne c'est une histoire de celtes c'est une histoire celtique etc et bien avec l'épée Excalibur le saint Graal qui serait celtisé etc et bien c'est vrai en partie mais ce n'est pas si simple en réalité la légende arthurienne est un syncrétisme parfait entre la tradition chrétienne et ce qu'on pourrait dire l'héritage du paganisme reprenons un petit peu le fil de notre histoire au tout début vous avez des habitants de l'île de Bretagne qui sont des celtes bien entendu et qui ont une religion une tradition et des croyances qui sont associées aux religions dites celtiques dans son ensemble à partir du 5-6ème siècle enfin à partir du 3-4ème siècle de notre ère la Bretagne va commencer à être christianisée christianisée par la romanisation etc plus tard à partir du 5ème 6ème siècle c'est même l'Ecosse même l'Irlande qui commence à se christianiser progressivement donc au moment supposé de la légende arthurienne au moment où on articule la légende c'est-à-dire 5ème 6ème siècle c'est à une époque où l'île de Bretagne dans son sang est déjà christianisée donc comment s'articule la légende ce sont les chrétiens matérialisés par arthur et les autres chevaliers de la table ronde qui se battent contre les ambaisseurs païens les anglo-saxons il ne s'agit pas à ce stade de parler de paganisme au sein au sein de la cour du roi arthur mais on va voir que c'est plus compliqué allons un petit peu plus loin maintenant au 12ème siècle au 12ème siècle l'Europe occidentale est intégralement christianisée il n'y a plus de doute à ce stade néanmoins l'héritage païen est toujours présent et notamment dans les campagnes on vénère encore les fées des rivières on se rend encore à la fontaine sacrée pour demander les présents à l'ancienne fée de la fontaine on a encore certaines superstitions on accroche certains ornements certaines effigies certaines amulettes à son coup pour se protéger du mauvais oeil donc oui la population dans son sens est christianisée mais il y a ce qu'on appelle un héritage du paganisme qui est latent et notamment dans les populations donc la légende arthurienne écrite par les premiers auteurs reprend ce qu'on appelle la matière de Bretagne c'est-à-dire tout cet héritage païen qui a subsisté qui subsiste au sein des traditions populaires mais également les éléments géopolitiques de leur temps et donc fatalement de rois et de personnages fauteux qui sont des chrétiens voilà pourquoi dans la géante arthurienne on a un substrat de tradition païenne donc de païanisme qui se trouve dans la légende avec des éléments comme l'épée Excalibur ou éventuellement le Saint Graal bien que ce soit une ligne relativement complexe à détailler sur ce point mais néanmoins la légende arthurienne se veut typiquement chrétienne dans son premier aspect les chevaliers des tables rondes se battent pour une cause chrétienne même si il y a un héritage païen donc on est vraiment dans l'histoire du saint chrétisme de tradition entre paganisme et christianisme vouloir réduire la légende arthurienne à simplement une histoire chrétienne c'est une erreur et vouloir réduire la légende arthurienne simplement à une histoire de paganisme qui aurait été christianisé par les méchants les méchants pères de l'église et bien c'est faux également on est réellement dans un mariage de paganisme et de christianisme au XIIe siècle alors pour prendre quelques éléments de cette transformation prenons un des héritages de la tradition celtes qui se trouve au sein de l'agende arthurienne dans les chroniques irlandaises donc les récits des invasions de l'Irlande un texte mythologique qui sera écrit sensiblement au XI-XIIe siècle nous avons le récit des invasions d'Irlande que je ne vous dise pas en VII-VIIIe siècle vous avez les récits des invasions d'Irlande où on trouve en fait ces dieux symboliques qui s'appellent les Tuata de Danad qui ont entre leur possession des objets magiques des objets magiques au nombre de quatre le premier c'est la pierre de Fale ou la pierre qui crie c'est une pierre qui désigne le roi le deuxième objet est l'épée de Nouada ou Kaledwitch qui va devenir plus tard la fameuse Excalibur en troisième vous avez le Faudron de Kéridouane donc Faudron de Kéridouane ou Faudron d'Immortalité et le quatrième objet magique est bien sûr la lance de Lug ou la lance du dieu Lug la lance du dieu solaire ces quatre objets vont se retrouver dans la légende arthurienne dans Perceval le Comte du Graal vous avez le Faudron de Kéridouane qui devient le Graal le récipient qui détient un pouvoir magique vous avez la pierre de Fale qui devient la pierre dans laquelle est piégée l'épée qui va désigner Arthur en tant que roi et là j'en profite pour vous rappeler une petite chose importante Excalibur l'épée du roi Arthur n'est pas l'épée qui se trouve piégée dans le rocher ça c'est une simplification moderne de la légende en réalité au XIIe siècle il y a deux épées légendaires la première est l'épée qui se trouve dans le rocher cette épée n'a pas de nom elle est donc comprenez-le dans la pierre de Fale c'est l'épée qui désigne le roi lorsqu'on enlève cette épée du rocher donc la symbolique revient donc des légendes celtiques et de l'autre côté vous avez Excalibur qui cette fois-ci vient de l'épée du Nuada et qui est donnée dans la légende par la dame du lac donc c'est deux épées différentes et vous avez donc le troisième objet de la légende arthurienne l'épée Excalibur Khaledwish celle qui tranche bien qui reprend le symbole de la royauté du dieu druide du dieu Nuada dans les légendes irlandaises et le quatrième objet c'est la lance de Lug la lance du dieu du dieu de la lumière on va retrouver cette lance donc dans le conte du Graal de Perceval où lors de la procession où on présente le Graal il y a également une jeune femme qui possède cette lance cette lance dont plusieurs gouttes de sang en perle et qui reprend en fait le quatrième objet des légendes des légendes celtiques alors comme vous le voyez on reprend un légendaire celtique néanmoins on n'est pas dans une légende purement celtique d'origine puisque ce sont des éléments de tradition populaire qui sont réadaptés par les auteurs de leur temps mais dans un monde chrétien donc pas de christianisme pas de paganisme c'est un syncrétisme entre les deux encore une fois revenons-en au cas particulier de la quête du Graal pour faire un petit peu son historique aujourd'hui quand on parle du saint Graal vous avez immédiatement l'image de la coupe sacrée de la coupe d'immortalité de l'artefact légendaire qui aurait recueilli le sang de Jésus-Christ lors de la crucifixion alors faisons un petit peu l'historique très brièvement du Graal avec les trois auteurs majeurs qui vont établir la légende le premier c'est Chrétien de Troie qu'est-ce que nous dit Chrétien de Troie sur le Graal et bien c'est très simple Perceval se trouve dans le château du roi Pêcheur lors d'un banquet il y a une procession plusieurs personnes arrivent avec des objets une jeune femme tient un plateau qui est appelé un Graal comprenez un Graal pas le Graal donc sous-entendu ce n'est pas forcément un objet humilique et à l'intérieur de ce Graal se trouve quelque chose de magique une hostie sacrée en l'occurrence il y a également lors de cette procession la présentation de la lance donc ce Graal en l'occurrence est présenté et puis après je ne vous raconte pas toute la suite de l'aventure je vous renvoie à la lecture de Perceval pour découvrir maintenant les aboutissants de cette histoire donc à ce stade on ne parle que d'un Graal en tant qu'objet sacré qui contient quelque chose de magique à savoir une hostie sacrée plus tard une vingtaine d'années après c'est Robert de Boron Robert de Ron comprenez-le est un ecclésiastique d'où la christianisation du Saint Graal Robert de Boron on va faire que le Saint Graal et cette fois-ci la coupe magique qui a recueilli le sang de Jésus-Christ et qui sera rapporté par Joseph de Paris-Macy donc c'est la christianisation de la légende du Graal par Robert de Boron et ensuite vous avez la troisième phase de la légende qui est écrite par Wolfram von Echenbach donc un troubadour allemand qui va écrire donc Parsifal la même la même histoire que Perceval mais en version allemande plus complète où cette fois-ci le Graal n'est plus un vase sacré mais se trouve être une pierre la fameuse pierre incondescente que vous savez dans tous ces débats dans la série Kaamelott où il y a des débats sur la nature du Graal et bien Alexandre Astier n'est pas du tout un farfelu qui a établi sa légende n'importe comment il s'est bel et bien inspiré des légendes arthuriennes des premiers textes en parlant de cette fameuse pierre incondescente quelle est-elle ? et bien Wolfram von Echenbach nous présente le Saint Graal enfin le Graal comme étant une pierre qui serait tombée de la couronne de Lucifer lors de la chute des anges et donc le Graal ne devient plus un vase un vase sacré mais devient la pierre de la connaissance la pierre qui possède toutes les connaissances de l'humanité et ce qui nous amène dans une quête cette fois-ci beaucoup plus ésotérique bien entendu voilà pour les trois apparences du Graal et l'édification de la légende comment elle s'est articulée au Moyen-Âge au XIIe et au XIIIe siècle tout ce qui vient après ce sont des transformations progressives de la légende car le mythe d'Arthur est un mythe qu'on appelle un mythe de type protéiforme qui évolue perpétuellement au cours du temps qui s'adapte à son époque qui s'adapte à son environnement d'où vous avez des auteurs enfin une autrice comme Marion Zimmer Bradley qui va complètement christianiser la légende complètement la rendre romantique en mettant l'accent sur le féminin sacré les prêtresses d'Avalon etc ce sont de très belles histoires ce n'est pas du tout une critique encore une fois mais ce sont des évolutions romantiques de la légende du Graal qui s'éloignent drastiquement de ce qu'était la légende arthurienne d'origine à savoir au XIIe et XIIIe siècle la plupart des films qui reprennent la légende arthurienne aujourd'hui se basent beaucoup plus sur les visions romantiques du Graal de Marion Zimmer Bradley ou éventuellement la mortée d'Arthur les textes de Thomas Mallory qui ont été écrits au XVe siècle en l'occurrence et qui donnent la vision assez moderne peut-on dire de la légende arthurienne mais qui n'a plus grand-chose en commun encore une fois avec la légende des origines d'Arthur alors pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus je vous propose parce que je ne me suis pas présenté d'ailleurs en début d'émission rapidement moi je suis un vidéaste je propose des vidéos de vulgarisation sur les thématiques historiques archéologiques mythologiques symboliques théologiques et ésotériques sur ma web TV donc ma web TV qui s'appelle donc Arcana les mystères du monde sur Youtube et je vous ai proposé pas mal d'émissions qui traitent de la légende arthurienne donc Arthur de la légende à la réalité des vidéos mythologiques sur Merlin sur Perceval sur Lille d'Avalon sur Gauvin sur tout un tas de personnages et puis des vidéos un petit peu plus complètes pour l'analyse symbolique de ces mythes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne voilà tout simplement voilà ce que j'avais à vous dire ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui si vous avez des questions quoi que ce soit n'hésitez pas j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de connexion ou de son mais il nous reste quelques minutes encore pendant le créneau qui m'a été imparti vu qu'on avait un petit peu de retard donc si vous avez des questions où que ce soit que ce soit n'hésitez pas je suis encore là un petit moment question de Mégane est-ce que la fée Morgane est aussi appelée Morgana oui c'est possible en fait à la base Morgane ça veut dire la fille de l'eau ou la fille de la mère Morgane qui apparaît dans la légende arthurienne en tant que demi-sœur du roi Arthur représente alors je sais que Morgane est un personnage essentiel vraiment de la légende arthurienne aujourd'hui un personnage qui peut être assez positif en fait dans la légende moderne mais dans la légende ancienne Morgane n'est pas vraiment un personnage positif elle représente vraiment cet ancien monde qui tend à disparaître elle est la matérialisation de cet héritage des traditions passées et Morgane en tant que fée alors qu'est-ce que ça veut dire une fée déjà à cette époque une fée c'est plus ou moins une déesse les fées ce sont les anciennes divinités protectrices des fontaines des lieux sacrés ou tout un tas d'autres choses donc Morgane c'est avant tout l'avatar des anciennes divinités féminines de la tradition celtique ou des récits populaires c'est la représentation de ces anciennes divinités des fleuves des fontaines des forêts vecteurs de ces anciennes croyances donc Morgane en fait en tant que personnage représente tous ces personnages d'un seul coup si vous voulez dans la légende Morgane on la place en tant que personnage actif de la légende mais c'est simplement une représentation des divinités païennes donc on peut l'appeler Morgana aussi ça va dépendre en fait des différentes étymologies qu'on va retrouver suivant si les légendes sont écrits au Pays de Galles en Angleterre ou en Champagne comme Chrétien de Troie il va y avoir des petites variantes de littérature mais Morgane avant tout c'est la fille de l'eau la fille de la mer qui nous envoie à ces divinités encore une fois qu'on appelait notamment les vouivres les vouivres qui sont des divinités telluriques donc toniennes qui viennent de la terre qui sont censées émerger par ces courants d'eau ces fontaines qui sortent du sol donc les étymologies sont possibles tout à fait je me suis permis de grossir un petit peu ta question grossir un petit peu ta question bien sûr et j'ai tenté d'y répondre au seuil de mes connaissances bien entendu puisque je vous rappelle que je ne sais pas tout et je n'ai pas réponse à tout question de Mordred a vraiment un lien de sang avec Arthur et Morgan alors c'est pareil ça va dépendre des légendes au global dans alors le personnage de Mordred apparaît surtout dans la mortée d'Arthur de Thomas Malru donc 15ème siècle Mordred est le fils le fils d'Arthur le fils illégitime donc le fils bâtard d'Arthur et au choix de la fée Morgan ou de sa sœur Anna ou de sa sœur Morgose ça varie alors le personnage de Morgan qui est un personnage unique dans les premiers textes du Moyen-Âge va se complexifier lui-même et va se subdiviser en tout un tas de petits personnages que sont Morgose Anna Morgan etc avec donc les textes de Thomas Malory encore une fois tous ces personnages et toutes ces complexifications apparaissent vraiment avec Thomas Malory au 15ème siècle mais Mordred dans tous les cas est toujours le fils d'Arthur c'est celui qui va l'affronter à la bataille de Camelan dans ce combat mortel où ils vont s'entretuer vont s'entretuer Mordred apparaît dans les légendes dans les légendes plus anciennes chez Chrétien de Troie Weiss et autres mais Mordred est simplement considéré comme un chevalier plutôt malveillant un chevalier plutôt malveillant en tant que bâtard d'Arthur mais on n'en dit pas beaucoup plus voilà c'est simplement il apparaît à la cour du roi Arthur comme un mauvais chevalier et il se fait d'ailleurs vivement baffé si l'on peut dire par d'autres chevaliers au cours de duels ou de voûtes lors des textes donc Mordred est un personnage qui apparaît dès les premiers temps de la légende mais sa complexification scénaristique sera plutôt récente alors question de Mégane quel ouvrage de la légende Arthurienne pourriez-vous nous conseiller de lire il y a plusieurs façons de répondre à cette question si si vous souhaitez un roman c'est-à-dire de quelque chose d'agréable de romantique à lire je vous recommande vraiment les oeuvres de Marion Zimmer Bradley parce que déjà cette autrice écrit est excellemment bien donc c'est fantastique il y a un peu de mythologie un peu de léphontère c'est pas du tout factuel au niveau du mythe d'origine mais c'est vraiment très très agréable à la lecture pour les puristes ceux qui veulent vraiment vraiment pousser un petit peu l'analyse de la légende et revenir aux sources d'origine je vous recommande ce livre-là donc la légende Arthurienne avec une vingtaine de textes sélectionnés parmi les plus importants donc c'est du pavé c'est des bouquins qui font à peu près mille pages dedans vous allez retrouver le père Seba le père Selvaux Merlin et Arthur de Robert de Boron et tout un tas d'autres textes donc c'est vraiment ce que je pourrais recommander pour la lecture pour découvrir un petit peu la légende Arthurienne alors ensuite qu'avons-nous d'autres questions de Léa que je ne perds pas ma page quelles sont les relations entre Merlin et la fée Viviane alors les relations entre Merlin et la fée Viviane apparaissent dans les romans de Robert de Boron et dans Vitae Merlin et sont complexifiées après par la suite les relations entre Merlin et Viviane sont aussi très présentes dans la forêt de Brosséliande pour ceux qui connaissent la forêt de Brosséliande en Bretagne donc aujourd'hui appelée forêt de Pimpon donc dans Morbihan il est vilaine un petit peu entre les deux donc qu'est-ce que nous dit la légende entre les deux personnages et bien d'après la légende typique de la forêt de Brosséliande le Saint-Gerlin habiterait la forêt de Brosséliande il réfléchirait à ses enchantements il réfléchirait à ses sortilèges il méditerait sur l'avenir du monde dans la forêt de Brosséliande et dans la légende la fée Viviane donc une jeune fée comprenez une jeune déesse un personnage de l'autre monde du monde de l'imaginaire aurait souhaité apprendre elle-même les secrets de la magie de Merlin et donc elle serait partie à la rencontre de Merlin en forêt de Brosséliande ou dans d'autres versions il se serait rencontré fortuitement à la fontaine de Barenton fontaine de Barenton du lieu très important de la forêt de Brosséliande et il serait tombé éperdument amoureux l'un de l'autre et forcément en partageant leur amour Merlin lui aurait enseigné tous ses sortilèges sauf le dernier le dernier qui permettrait d'emprisonner d'emprisonner pour l'éternité un être vivant dans une prison de courant d'air une prison d'air et du coup Viviane qui veut apprendre tous les secrets de la magie décide d'insister pour que Merlin lui enseigne ce dernier sortilège Merlin qui apprécie des événements connaît l'avenir il sait très bien que s'il enseigne ce sortilège à Viviane cette dernière va l'utiliser sur lui mais il l'aime donc il décide de lui enseigner quand même ce sortilège alors une fois ce sortilège acquis Viviane on pourrait se dire pourquoi elle aime aussi Merlin pourquoi elle voudrait utiliser un sortilège pour l'emprisonner et bien parce que Merlin avait pour habitude très régulièrement de se rendre à la cour du Roi Arthur pour conseiller le souverain sur les actions à mener pour son royaume et donc Viviane voulait garder Merlin pour elle seule elle ne voulait pas qu'il s'éloigne perpétuellement à ses occupations donc elle utilise ce sortilège des neuf cercles magiques pour emprisonner Merlin dans la forêt de Brosséliande pour l'éternité et donc la légende nous raconte que si vous vous promenez en forêt de Brosséliande et que vous tendez bien l'oreille vous pourrez encore au gré des buissons et des forêts entendre les lamentations de Merlin qui est prisonnier pour l'éternité dans cette forêt de courant d'air donc c'est une belle légende bien sûr ça n'apparaît pas spécifiquement dans les textes mais ça fait partie de tout légendaire toute la tradition populaire qui véhicule autour du personnage de Merlin et de Viviane bien sûr d'ailleurs en attendant que vous posiez vos questions Kaamelott d'Alexandre Astier est une oeuvre qui respecte globalement très bien la légende arthurienne contrairement à l'image humoristique qu'on pourrait voir et s'arrêter là de prime abord en réalité c'est extrêmement bien ficelé et Alexandre Astier qui se sert principalement de la mortée d'Arthur de Thomas Mallory comme base première n'hésite pas à aller dans la fidélité la plus pure aux mythes arthuriens le personnage de Perceval dans la légende qui est complètement caricatural dans la série Kaamelott est en fait extrêmement fidèle au livre alors non pas dans l'humour décalé mais c'est le principe du personnage ignorant le candide qui ne connaît rien du monde et qui progressivement par sa candeur découvre tout un tas de choses mystiques au cours de son périple donc quand vous savez l'épisode où Perceval dans Kaamelott prend l'épée Excalibur et qu'elle flamboie de mille feux et que la dame du labe dit ce type aura une destinée exceptionnelle c'est vrai Perceval est le personnage le plus important de la légende arthurienne bien entendu voilà pour citer quelques exemples pas d'autres questions pour l'instant écoutez on va on va clôturer là dans ce cas merci en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris des choses et puis n'hésitez pas toujours la même chose les conférences c'est très bien n'hésitez pas à retourner au livre la légende arthurienne c'est absolument fantastique je vous invite à retourner sur ces textes du XIIe siècle le Lancelot le chevalier à la charrette est un texte absolument fascinant qui n'a rien à envier vraiment au roman moderne Yvan le chevalier au lion absolument fascinant également donc je vous invite vraiment si vous avez le temps si vous ne savez pas quoi lire cet été lisez certains des textes de la légende arthurienne vous ne serez jamais déçu sur ce je vais vous souhaiter une très bonne journée un très bon festival d'autres belles conférences et puis profitez-en pour bien vous amuser dans ce festival en ligne en attendant de pouvoir faire des festivals en vrai sur ce encore une fois à très bientôt à tous et merci Sous-titrage ST' 501